Bonjour, je me présente, Richard Rolet, professeur de yoga. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose qu'on aille explorer des variantes de la posture de torsion en situation assise. Pour ce faire, on va immédiatement prendre les postures assises, les jambes allongées à l'avant. Je suis détendu, j'inspire sur place et à l'expire, je plie la jambe gauche. J'amène la plante du pied près du bassin, j'ouvre vers l'extérieur. Je m'assure que la plante du pied gauche est bien appuyée sur ma cuisse opposée. Donc, c'est ma base comme telle de la torsion. Puisqu'on parle d'une torsion assise, qu'est-ce que ça signifie? Une torsion assise, ça veut dire que les épaules vont être carrément en posture opposée aux hanches. Donc, j'inspire sur place. Puis à l'expire, je vais déposer ma main gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Donc, je crée déjà une demi-torsion. Ce qui fait qu'il me reste juste aller déposer un autre point de puits à l'arrière qui est ma main droite. Et là, déjà, mes épaules commencent à être de plus en plus à l'opposé de mes hanches. Ce qui est important dans cette posture, c'est une posture statique, bien sûr. Donc, c'est de s'assurer que notre colonne est droite. Parce que pour éviter que je sois pensée vers l'arrière ou vers l'avant. Donc, je m'assure que ma colonne est droite. Ce qui est important avec ma main droite ici à l'arrière. Et ma main gauche, elle, amène l'épaule plus vers l'avant. Donc, ici, en respiration, à chaque inspire, j'allonge la colonne. Et elle expire. Je complète la torsion en envoyant le regard par-dessus mon épaule à l'arrière. Et je dose. Je dose dans l'intensité. Donc, j'inspire, j'allonge. Le bassin vient au sol. Expire. Regarde vers l'avant, vers l'arrière, c'est au-dessus de mon épaule. Et on peut demeurer dans cette posture en autant qu'on est confortable. Un bassin bien au sol. Une jambe droite bien allongée. Inspire, j'allonge la colonne. Expire, rotation vers l'arrière. Donc, ça, c'est une verte création. On pourrait dire légère de la torsion assise. On déroule tranquillement sur l'inspire, le corps vers l'avant. On inspire sur place. Et on allonge la jambe par la suite. Avant d'aller faire l'autre côté, ce qui serait intéressant, c'est de faire une contre-posture ou, si vous voulez, une compensation de l'intensité de la torsion. Ce qu'on pourrait faire, c'est ce que j'appelle moi la pince légère. On plie les jambes. On a quatre points d'appui. Le bassin avec nos deux échions et nos deux talons. On inspire sur place. Et à l'expire, on laisse le corps se dérouler tranquillement sur les jambes à l'avant. Donc, la colonne est droite. C'est donc une vraie compensation compte tenu de la torsion. À l'inspire, je déroule le corps en remontant tranquillement, sans rien forcer. Et je retourne sur l'expire. Donc, c'est vraiment une contre-posture. On permet à la colonne de revenir dans son axe, de compenser, de corriger. On le fait deux, trois fois. Quand c'est fait, on peut facilement aller faire la même posture de l'autre côté. Ça, c'est une version qu'on pourrait dire allégée, ou on pourrait dire intensité faible de la torsion. Voilà pour celle-ci. Maintenant, on va parler d'une variation dans la posture de torsion assise, qu'on pourrait considérer comme intensité moyenne comme telle. Donc, posture de départ, les jambes sont à l'avant. Le bassin est bien déposé. J'inspire sur place. Je l'expire, je plie la jambe droite, je l'amène. Et là, je viens de déposer mon pied du côté opposé de la jambe, gauche. Et c'est à vous d'identifier la meilleure position. Je pourrais le mettre vis-à-vis du mollet, mais il ne faut pas que le corps penche vers l'avant. Ou un peu plus haut. L'important, c'est de garder notre corps bien droit. Et dans cette posture, on peut faire une phase dynamique. Ça veut dire quoi? Mon corps est enligné à l'avant. J'ai une main déposée sur le genou, l'autre bras à côté. Et à l'inspire, j'allonge le corps en ouvrant le bras. Ce qui fait qu'à l'expire, je crée la torsion en enrobant avec ma main gauche la cuisse et en allant déposer ma main à l'arrière. Donc, vous voyez, je m'en vais dans la torsion comme tel. Ici, j'en profite pour m'assurer que je suis bien dans la posture. Donc, colonne droite. Des épaules au même niveau. À l'inspire, je reviens. Expire, je reviens à l'avant. Je détente. Très important de sentir le bassin bien vissé au sol. Mes dujitions au sol bien solides. Mon talon de la jambe gauche bien au sol. Ma plante de pied droit bien au sol. De nouveau, à l'inspire, j'ouvre. Expire, torsion. Donc, bras gauche qui tire sur l'épaule gauche. Mains droites à l'arrière. Colonne droite. Épaules au même niveau. Regarde à l'arrière. Je reviens la dernière fois. Expire, détente. Maintenant que j'ai fait la phase dynamique, bien, mon corps sait un peu plus où il s'en va. Donc, je vais pouvoir demeurer dans la posture pour une phase statique. Inspire. Je tire la colonne. Expire, rotation, torsion. Bras gauche qui embrasse la cuisse. Mains droites à l'arrière. Je vérifie avant d'aller dans ma phase statique. Colonne droite. Épaules au même niveau. Regarde vers l'arrière. Et maintenant, je peux fermer les yeux. Et je vis la posture en phase statique. On peut commencer avec trois belles respirations. Qu'est-ce qu'on fait pendant la phase statique? À l'inspire, j'allonge la colonne. À l'expire, rotation un petit peu vers l'arrière. Sans forcer. C'est la respiration qui travaille. Inspire, jalon. Expire, rotation. Toujours un encage au niveau du bassin. Quand j'ai complété mes trois respirations, je peux revenir sur l'inspire. Et à l'expire, je redépose le corps bien aligné à l'avant. J'inspire sur place. Expire, je ramène mes deux jambes parallèles. Et je suis prêt à aller faire la contre-posture. Donc, la pince douce, bras détendu. J'inspire sur place. Et en douceur, je couche le corps sous les cuisses. Je redresse la colonne tranquillement à l'inspire, sans effort. Sur l'expire, j'évacue et le corps se couche. Je me redresse. Donc, je peux le faire deux ou trois fois. Et par la suite, je suis en mesure d'aller faire cette même posture, mais de l'autre côté. Et je fais toujours le même nombre. Donc, dans ma phase statique, si j'ai fait trois respirations, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà pour la variante avec intensité moyenne comme telle. Et on va maintenant aller explorer une variante à intensité élevée, que je recommande aux gens qui ont quand même une bonne flexibilité. Et aussi, ça dépend de l'âge. Parce qu'il faut faire attention, parce que plus on va dans l'intensité élevée, plus ça demande une flexibilité avec les articulations, que ce soit les hanches, les genoux, et même les épaules. Donc, on est en posture allongée. J'inspire sur place. À l'expire, je plie la jambe, la jambe gauche, que j'amène en dessous ici, et j'amène le talon près de mon fessier. Mais ici, c'est très important de s'assurer encore que notre bassin demeure au sol. Je plie la jambe droite, et c'est à moi ici d'aller la positionner pour m'assurer que le bassin reste au sol. Donc, elle peut être près du genou, elle peut être de l'autre côté. C'est vous à ajuster en fonction de votre situation pour que le bassin reste bien ici, dans la situation. Et comme c'est une posture statique, bien, je crée la torsion en allant déposer mon bras gauche sur ma jambe et l'autre à l'arrière. Je peux faire comme ceci, mais je peux faire aussi avec l'approche de la main sur la cuisse. Mon épaule gauche est bien avancée, mon épaule droite qui vient avec le bras droit bien appuyer mon dos, donc le dos droit. Dans une torsion, ce qui est important, c'est qu'on vient aussi s'assurer que l'abdomen est comprimé par la cuisse, parce que la torsion vise aussi à faire travailler les organes internes. Donc, mon bassin est au sol, donc maintenant je peux fermer les yeux, j'inspire en allongeant la colonne, expire, regard vers l'arrière, j'intensifie la torsion avec l'expire. Inspire, j'allonge, expire, rotation. Donc, on peut faire trois respirations en phase statique. Expire, rotation. Et sur l'inspire qui vient, je déroule le corps vers l'avant. J'expire en déroulant les jambes. Et je peux déjà les mettre, encore une fois, en contre-posture. Posture très simple, mais quand même bien efficace, la pince légère. Le bassin bien déposé, le talon bien déposé, le corps centré, j'inspire. Et à l'expire, je couche le corps sur la cuisse, le récuisse. Je me redresse. Je retourne deux, trois fois le nombre de foins qui me convient pour compenser. Et par la suite, on peut encore une fois enchaîner avec la même posture de l'autre côté. Voilà pour une intensité beaucoup plus élevée. Et compte tenu de l'intensité, bien des fois, on aurait besoin peut-être d'une autre compensation. On a fait la pince, on pourrait facilement aussi, comme complément par rapport à la pince, compléter l'exercice avec la table basse à deux pieds. Donc, pour ce faire, j'amène le bassin près des talons. Et avec mes coudes, je viens déposer mon dos au sol. J'en profite ici pour observer mon dos au sol. Relaxé, je positionne mes pieds. Mes paumes de main sont au sol. J'inspire dans la posture pour m'ancrer. Chaque expire, les bras se couchent sur le sol. Et à l'inspire qui vient, je lève le bassin. Et une technicalité importante, je pourrais pousser les genoux vers l'avant pour m'assurer que les genoux sont bien enlignés sur mes chevilles, pour la solidité de mes jambes. En douce, le dos se déroule sur l'expire. Et j'y retourne de nouveau. Ici, je voudrais explorer une variante dans cette contre-posture. Je pourrais demeurer dans la posture le temps de faire une, deux, trois respirations. Au niveau technique, ça veut dire quoi? Bien, j'expire sur place. Le bassin peut descendre un petit peu. Je le trouve comme une zone de confort. Et à l'inspire, peut-être que je peux arquer davantage. Et à l'expire, je déroule tranquillement la colonne au sol. Une fois que le bassin est au sol, je peux demeurer immobile. Il y a le temps de compléter une ou deux belles respirations. Et comme enchaînement, bien, l'autre posture qui va très bien avec la table basse. À l'expire qui vient, je laisse basculer les deux jambes. Les mains viennent se déposer sur les genoux. Et je ferme sur l'expire. J'ouvre sur l'inspire. J'en fais deux, j'en fais trois. Quand c'est complété, on s'allonge. Pour une observation du fruit du travail de cette séquence qui a visé carrément ici à travailler notre corps. Et voilà pour cette séance. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada